Musique Musique C'est pas un glitch, c'est pas tricher, c'est vraiment fait partie du jeu. Du coup, est-ce que... Ouais, il fallait au sommet du Grand Canyon en premier temps. Voilà, c'est vraiment une astuce, c'est fait partie du jeu. Je tiens qu'à le souligner. C'est vraiment fait partie du jeu, c'est pas du tout un glitch ou un cheat ou quoi. Loin de là. Alors, il faut tout simplement monter vers ici. Là, en premier temps, on va déjà recruter un Digimon et un nouveau endroit. Pays des Glaces, les amis. Un endroit que vous n'avez jamais vu encore. Voilà, un endroit, comme ça se prononce, Pays des Glaces, tout simplement. Alors, un endroit que j'aime beaucoup. Beaucoup. En plus, ce qui est bien ici, c'est que... Là, voilà. Il y a pas mal de petites choses à faire. Et ça, c'est cool. Il y a même pas mal de choses à faire, clairement. Alors, normalement, on n'est pas censé venir ici, là, maintenant. Mais je viens, c'est vraiment pour faire l'astuce pour l'argent. Oh là 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 là. Je voulais éviter, mais j'ai pas eu le time. C'est pas grave. Par contre, il risque d'avoir beaucoup de vie. On va voir ça. Donc ça, c'est un monstre. C'est pas du tout un boss ou quoi. On a 2000 HP, quand même. On a 2000 HP, quand même. On a un Terranomone qui est un peu lent. C'est un peu né... Je vous remercie, voilà... Ok il est mort, parfait. Et bien les amis, on l'a pas combattu pour rien, on a pris nouvelle attaque, la bombe. Alors ça les amis c'est une très grosse attaque, là par contre je suis content. Alors là par contre, la bombe les amis c'est l'une des meilleures attaques au jeu. Alors, j'ai cette attaque que j'avais appris dans l'autre vidéo, Tremor, du 178 en force. J'ai celle-là, punch, megaton, du 320, il y a bombe, magma, 379, excusez-moi. Et l'attaque que je viens d'apprendre elle est là, du 500 les amis, en force, 500 en force. Alors là c'est génial, là clairement, c'est un combat que je voulais éviter et j'ai bien fait de ne pas éviter, c'est génial. Bah la bombe, c'est pas rien les amis, c'est une très grosse attaque, clairement c'est l'une des meilleures attaques au jeu, donc... Ouais là je suis très content, clairement. Alors euh... Alors euh... Tirano 9, ok. Alors là je suis vraiment très content. C'est vraiment euh... une attaque de ouf, clairement. Donc ça fait vraiment plaisir. Alors on va passer vers ici. Est-ce que c'est là ? Est-ce que c'est là ? Euh... Ouais ouais, c'est bien là les amis. Ah, il a envie de faire caca, bon heureusement qu'on a des pots de chambre. On a vraiment appris de la bombe quoi. Voilà, quelle chance. Ah mais ça les amis, c'est une attaque de malade, en vrai de vrai. Alors ça mange beaucoup d'EPM à chaque attaque. Énormément, ça prend beaucoup d'EPM à chaque attaque. Mais clairement, ça fait hyper mal quoi. La bombe, ça plaisante pas. C'est une très grosse attaque. Alors là, on va passer... non, on va passer côté à droite avant. Alors ici, il y a tout simplement un Digimon. Et je dois le recruter. Voilà, tout simplement pour le faire venir à la capitale. Donc c'est lui. C'est Pingouin Mon, un truc comme ça. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Euh... En fait, lui, pour le faire venir à la capitale, on doit seulement... Bah, on doit tout simplement l'affronter à un petit jeu. Voilà. Alors, il s'appelle comment ? C'est Pingouin Mon, non ? Ouais, voilà, Pingouin Mon. Donc lui, il faut l'affronter à son petit jeu. Vous allez voir, c'est plutôt drôle, là. Donc là, il y a les gros trucs comme celui-ci. Donc là, en gros, ça marche un système de points. Alors, si on met la balle, entre guillemets, la balle au centre, ça nous fait du deux points, je crois. Et si jamais c'est dans le centre, mais pas en plein dans le centre, mais dans le cercle bleu, ça fait un point, je crois. On va voir si mes souvenirs sont bons. Donc là, il y a une jauge, et on lance. Tout simplement. Ah, il faudrait que ça s'arrête. Aïe, aïe, aïe. Oh, on l'a fait trop fort. C'est dommage, hein. Ah oui, il y a le point à gauche aussi, là. Le point à gauche, je crois qu'il fait trois points, je crois, lui. Euh... Par contre, il faut gagner, les amis. Il faut gagner. Alors, j'avais dit trois points, ça donne combien ? Deux points. D'accord. Alors, pas de soucis mon ami, par contre, on va taper sur son truc à lui. Voilà. Comme ça, c'est moi qui récupère les deux points. Mais, ouais, mon gars. À son tour. Ah, il veut taper contre mon truc. Oh, là, 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 là. Ok, mais il me l'a mis dans l'autre truc. Ok, ça va, ça va. Normalement, je gagne un point. Ouais, ok. Alors, on va essayer de retaper dans son truc sans taper dans mon truc à moi. Ouais, plus comme ça, je pense. Ouais, c'est pas extra. C'est pas extra. Là, c'est deux points encore. Ça pue. Ah, ouais, il a quatre points. Ouais, c'est chaud, là. Ouais, par contre. Ok, j'ai deux points. C'est pas trop mal. Euh... Ouais, ça pue, là. Là, par contre, ça pue. Euh... Comment on pourrait faire, là ? Là, c'est moins deux, les amis. Faudrait que ça s'arrête. Et lui, normalement, il a un moins deux. Ok, bon, là, il a un plus un. Mais, vu, je l'ai mis dans le rouge. Ok, il a pas eu un moins deux parce qu'il a eu un plus un. Bon, là, par contre, on est bien. On a trois points, il a un point. Faut juste qu'il se craque. Tiens. Comment on pourrait faire, là ? Comment on pourrait faire ça ? Ok, je l'ai mis à moins deux. On a géré, les potes. On a vraiment géré. Par contre, il a un dernier ballon. Il faut qu'il se craque si on a perdu. C'est soit on a de la chance ou soit... Voyons voir... Voyons voir... Bon, c'est gagné, les potes. Normalement. Yes, on a gagné, les potes. Voilà. Non, je lui mets un 3, un moins un. Donc, c'est nickel. Oh non, tu m'as battu. Et là, du coup, il va venir à la capitale. Bah écoutez, ça s'est très bien passé. Je suis assez content. Donc là, tout simplement, on va de nouveau retourner à la capitale. Voilà. Et si avec Bird Ramen, on peut aller au Pays des Glaces directement, bah là, à partir de ce moment-là, on pourra faire l'astuce pour l'argent. Et normalement, on peut. Pays des Glaces. Voilà, les amis. Bah écoutez. Parfait. Je vais vous expliquer de A à Z comment être riche sur Digimon World. Donc voilà, ça va vraiment être une vidéo pour ça. Voilà. On va pas recruter à la capitale ou quoi. Euh... Je... Voilà. Je veux... Je voulais vraiment vous expliquer euh... Comment... Voilà. Comment être riche sur Digimon World. Tout simplement, les amis. Alors, du coup, il faut aller ici. À la boutique. Donc, Bionon qu'on a recruté, bah... Elle est venue à la boutique en même temps. Alors là, ce qu'il faut faire, les amis. Vous savez qu'on va vendre les puces. Hop. Tant pis. Donc là, on vend les petites choses qu'on a pas besoin. Donc là, il faut tout simplement acheter des rames soins M. On peut qu'en acheter 39, malheureusement. Ouais. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Euh... Ouais. Bon, on a encore une puce, mais j'ai... Bon, allez. C'est quoi ? On la vend. De toute façon, les puces, on en aura plein par après. C'est pas du tout un souci. Euh... Ok. 17. Voilà. 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 Donc, le but, c'est ça. C'est d'acheter 99 rames soins M. Là, on peut qu'en prendre 45 parce que j'ai plus d'argent et il faut 2000 pour aller au pays des glaces. Voilà. Pour éviter de faire la route à pied. Donc, en gros. On va faire l'astuce déjà une première fois. Comme ça, après, on pourra en re-acheter 99. Tout simplement. Donc, en gros. Je vais tout vous expliquer, les amis. Vous inquiétez pas. Là, vous devez rien comprendre et c'est normal. Mais, je vais tout vous expliquer. Mais, je tiens qu'à m'a souligner que ça, c'est une astuce. On peut que la faire à partir de maintenant. Ça veut dire quand on a eu Birdramon à la capitale. Et quand on a eu Penguinamon. Sinon, on peut pas le faire. Voilà. Tout simplement. En fait, si tu peux le faire, mais il faut faire toute... Ben, il faut faire toute la route à pied. Voilà. Tout simplement, il faut faire toute la route à pied. Et pour moi, c'est pas la meilleure solution. Il vaut mieux avoir Birdramon. Tout ça, tout ça, au moins, tuer tranquille. Et ça va beaucoup plus vite que à pied. Aller au pays des glaces à pied, les amis, c'est long. Croyez-moi, c'est long. Que là, avec Birdramon, ben, on y va directement. Tout simplement. Alors, tac. Donc là, il faut aller au même endroit où on est allé avant. Tout simplement. Et c'est à partir de là, les amis, que le jeu est super. Parce que tout simplement, c'est à partir de là où on va pouvoir s'enrichir, être riche dans le jeu. Et Digimon Ward, si t'es riche, c'est tellement simple après. C'est un jeu qui est tellement simple. Simple entre guillemets, les amis. C'est bien. Donc là, il faut tout simplement aller en bas. Et aller ici. Donc, il faut aller voir ce marchand. Voilà, il faut venir ici, aller voir ce marchand. En gros, l'astuce, c'est ça. On lui parle. Et on lui échange. C'est échanger, les amis. On lui échange une rame soin M contre une S défense rome. Voilà. Donc là, on avait 45 rame soin M. On en avait 45 là maintenant, vu qu'on en a échangé une. Bah du coup, il nous en reste 44. Et là, on va échanger les 44 contre des défenses rome. Et une défense rome, les amis, juste une, ça vaut 2000. Qu'une rame soin M, je crois que c'est 1000, un truc comme ça, je crois. Je vous dirai ça tout à l'heure. Mais je crois que c'est 1000 ou peut-être moins, peut-être. Peut-être même que c'est 500. Donc, on se fait un bénef de 1500 à chaque fois. Je vous dirai ça après. Donc, le but, c'est ça. C'est de acheter 99 rame soin M. Venir au Pays des Glaces. Parler à ce marchand. Lui échanger les 99 rame soin M contre des défenses rome. Aller à la capitale. Aller voir Pataillon ou Biomon. Et revendre les défenses rome. Pour reprendre des rame soin M. Pour revenir ici. Et faire ça en boucle, en boucle, en boucle. Et vous allez voir. Vous allez être riche, mais en 2-2. Vraiment en 2-2. C'est la meilleure astuce. Par contre, c'est long. Voilà. Clairement, c'est long à échanger. Parce que c'est que du 1 par 1. On ne peut pas tout échanger en même temps. Genre échanger 99 rame soin M contre 99 défense rome. C'est que 1 par 1, 1 par 1. Et c'est ça qui fait que c'est long, en fait. C'est très long, mais au final, ça porte ses fruits. Parce qu'au final, après, on sera riche. Donc c'est long, mais au final, sans être long. Donc là, voilà. On lui parle. Et on fait ça en boucle. Voilà. On lui échange. Donc là, on en avait 44. Et là, on en a 42. Et on a 3 défenses rome. Voilà. Et une défense rome, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça vaut 2000. Voilà. Donc 2-4-6. On est déjà du 6000. Pour 3 défenses rome, c'est juste énorme. Et là, on fait ça en boucle. Voilà. Un peu long, certes. Mais une astuce juste incroyable. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas un glitch. C'est pas un cheat. C'est pas tricher ou quoi. C'est vraiment fait partie du jeu, au final. Parce que eux, c'est des marchands. C'est juste des marchands pour échanger. Comme en haut, on peut échanger Omiram contre une offense rome. Mais Omiram, ça coûte cher. Donc ça vaut pas du tout le coup, au fait. Le mieux, c'est des rames soit M. C'est ce qui coûte le moins cher. Et au moins, on se fait un maximum de bénéf. Tout simplement. Donc on continue. Et vous allez voir après, quand on va voir le marchand. Donc Patamon ou Biomen. Vous allez voir le bénéf qu'on va se faire. C'est juste dingue. Et là, ça va être cool. Parce que là, on va pouvoir se acheter plein de choses. Et là, c'est sympa. Vraiment, c'est vraiment sympa. En plus, je suis content. On a pris une des meilleures attaques du jeu. La bombe, clairement. Donc ça fait plaisir. ... ... Sous-titrage ST' 501 Alors si jamais vous êtes en train de voir la vidéo encore là, avancez la vidéo jusqu'à je finis de échanger les 99, les 45 au total, là il nous en reste 24 Mais si vous avez la flemme de voir, avancez un petit peu la vidéo, comme ça au moins c'est un peu moins embêtant pour vous C'est un peu long, mais croyez-moi, c'est long mais sans être long Parce qu'au final, pour être riche dans ce jeu, cette astuce là pour moi c'est la meilleure Il y a une deuxième astuce, c'est faire des combats Faire des combats, des combats, des combats, mais les combats au fait tu gagnes rien Donc tu dois gagner 1000 par combat, 1000 en argent par combat, mais c'est rien Là on va se faire, c'est simple au fait, les 99 ramsoins M ça vaut 49 500 Si je dis pas n'importe quoi, ça vaut du 49 000 On va dire 50 000 Mais je les échange contre des défenses roms J'en... j'en... ben je échange Voilà, j'essaye de bien vous expliquer sans mâcher les mots Je échange au total 99 ramsoins M Contre des défenses roms 99 Sauf que les 99 défenses roms, on va les revendre à 99 000 Donc on achète ramsoins M, 99 pour 50 000 Et on échange tout avec les défenses roms Et les défenses roms, on revend le tout Et on se fait, ouais presque, ouais on se fait quasiment un bénéfice de 50 000 Et c'est juste énorme les amis Que vas-y faire 50 000 en combat C'est juste trop long au fait 50 000 en faisant que des combats T'as pour une journée, clairement Et encore, franchement, et encore Il faut la foi Là, clairement, il faut la foi Alors, on va continuer Ouais, soyez indulgents envers moi les potes Il est... il est quelle heure là ? Ouais, il est 2h45 du matin Donc soyez indulgents Si on mâche un peu les mots, tout ça, c'est la fatigue Donc on va continuer tout simplement Je t'appelle... Je t'appelle... Alors... Je t'appelle... Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà, on a échangé les 45 Ramessoin M. On les a échangés contre 45 Défense Rome. Donc là, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, pilote auto et direction la capitale. ... ... C'est un peu long, mais croyez-moi, c'est pas si long que ça. Parce que vous allez voir l'argent qu'on va se faire, les amis. C'est juste dingue. Donc ça, c'est une bonne astuce. Franchement, c'est la meilleure astuce au jeu. Clairement, je vous invite à aller voir des vidéos ou quoi sur Internet. C'est la meilleure astuce. Donc, voilà. Ramessoin M. C'est 500 à l'unité. D'accord, les potes ? C'est du 500 à l'unité. Voilà. Donc, une Défense Rome, on les revend 2000 à l'unité. Donc, on se fait un bénef sur chaque Défense Rome. On se fait un bénef de 1500. Donc, les 45, on les revend à 90 000, les amis. J'avais dit les 99, ça va les 99 000. Non, non. Non, non, ça doit être du 130 000, un truc comme ça, je pense. Vous imaginez un peu ? 90 000. On se fait un bénef de 1500 sur chaque Défense Rome. C'est juste énorme. Et là, boum. 90 000. Argent. Oh là là, c'est incroyable. Et là, on refait pareil. On achète directement les 99 Ramessoin M pour échanger contre tes Défense Rome. 99. Et là, une fois que tu as 99 Défense Rome, là, tu viens ici, tu les revends et crois-moi que tu es heureux. Alors là, tu es blindé en thune. Donc là, on peut acheter ça. Et il nous reste encore 40 000. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Eh bien là, on se met bien, les amis. On se met bien. On achète ce qu'il faut. Voilà. Pilot auto, 99. Allez, hop. 99 Ramessoin. Ça vaut 49 500. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et ouais, donc les 99 Défense Rome, ça doit être du 130 000, 140 000, un truc comme ça. Donc on se fait un BNF de malade. Donc voilà, en gros, en gros, vous répétez ça en boucle. Vous répétez ça en boucle. Vous achetez Ramessoin M99, direction Pays des Glaces. Vous échangez ça contre 99 Défense Rome. Vous venez voir Patamon, tu les revends, tu te fais plaisir, tu achètes ce qu'il faut et tu fais ça en boucle en boucle. Et c'est juste énorme. Voilà, donc là, en argent, on n'a que 3 000. C'est normal parce qu'on a acheté 99 pilotos auto, machin. Au moins, on est tranquille. Mais ce qu'il faut savoir que moi, dans mes anciennes parties, l'argent maximum au jeu, parce que c'est pas illimité, c'est-à-dire c'est pas argent à l'infini. Ça veut dire que l'argent au jeu, le grand maximum que tu puisses avoir, c'est 999 000. Voilà, c'est 1 million, quoi. Voilà, tu peux avoir 1 million en bits, donc en argent au jeu, c'est 1 million le grand maximum. Tu peux pas monter plus haut. Et moi, dans toutes les parties que j'avais, que j'ai fait, j'avais 1 million. Et crois-moi, quand t'as 1 million en argent au jeu, tu les claqueras, mais jamais de la vie. Jamais tu vas utiliser 1 million, c'est trop, tu vois. Mais au moins, tu es tranquille. Voilà. Donc là, ce que je compte faire, c'est faire cette astuce hors vidéo, parce que sinon ça va être un peu long pour vous. Donc je vais le faire hors vidéo. Je vais monter, je sais pas, bien en argent, comme ça on est tranquille. Et je vais acheter ce qu'il faut, quoi. Voilà, clairement. Ce que je ferai, c'est que j'achèterai... Attends, pour vous montrer. Ce que j'achèterai, je m'achèterai RAM PM. Je m'en achèterai 99. Voilà, comme ça on est tranquille. 99 RAM sur 1M, comme ça on est tranquille. Peau de chambre, on en prendra 96,9. Comme ça on est tranquille. Voilà, clairement. Au moins, on sera tranquille. Voilà. En tout cas, voilà. C'était pour vous montrer. J'avais vraiment envie de vous montrer. Comme ça, au moins, j'espère que vous avez compris un peu la technique. Parce que c'était bien le but de cette vidéo, tout simplement. Donc voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit, on fera l'astuce hors vidéo. Comme ça, ça sera pas trop long pour vous. Et au moins, prochaine vidéo, vous allez voir mon inventaire, les amis. Voilà. Peau de chambre. Là, on en a 8. Mais prochaine vidéo, on sera full. Voilà. On sera full. Juste 99 pilotos auto, les amis. Vas-y, claquez ça. C'est juste énorme. Au fait, c'est... Déjà là, on est tranquille pour finir le jeu avec ça. Mais largement. On en a trop, tu vois. En soi, on en a trop. Mais bon. Au moins, on est tranquille. Parce que ça, c'est un jeu, une fois que t'es bien financièrement, entre guillemets, dans le jeu. Une fois que t'as beaucoup d'argent dans Digimon World. En vrai, de vrai, ça devient facile. Le jeu, facile, entre guillemets. Mais ça devient beaucoup plus simple. Voilà. C'est pas facile, mais ça devient beaucoup plus simple. Voilà. Donc, c'est une astuce que j'avais envie de vous montrer. De vous expliquer du moins de tout le monde mieux. Soyez indulgents. Là, il est quelle heure ? 3h10 du matin. Un truc comme ça. Donc, soyez indulgents, les amis. Ok. Écoutez, les amis, on va se laisser là. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, j'espère que... Ouais. Cette astuce, elle vous servira un jour. Voilà. Tout simplement. Parce que c'est le but. En tout cas, voilà. C'est une très bonne astuce. Je vous la conseille. Si jamais vous vous jouez au jeu ou quoi, n'hésitez pas à faire cette astuce. Mais avant, il faut recruter Birdramon et Pingouamon. Sinon, tu peux le faire. Mais il faut tout faire à pied. Là, croyez-moi, c'est beaucoup trop long. Faire tout le chemin à pied à chaque fois, c'est trop long. Du moins, faire à pied l'aller et le retour. Tu viens avec un pilote auto. Mais c'est trop long, les amis. C'est beaucoup trop long. C'est pour ça que moi, j'ai préféré avoir Birdramon. Comme ça, au moins, on est tranquille. Écoutez, j'espère vraiment que la vidéo, elle vous a plu. C'était vraiment le but, bien évidemment. Et comme je vous l'ai dit, prochaine vidéo. Voilà. On va acheter tout ce qu'il faut. Comme ça, on est tranquille. Voilà. Tout simplement. En tout cas, si la vidéo, elle vous a plu. Bombardez les likes. Abonnez-vous. Partagez la chaîne un maximum. Activez la petite cloche. Et on se retrouve très bientôt pour la suite sur Digimon World. Sur ce, prenez très soin de vous. C'était CalizerXTV. Allez, bye bye. Bye bye.